M. Guiral, bonjour, vous êtes le troisième représentant du troisième syndicat aujourd'hui présent, donc FO, avec FSU et CGT. Vous êtes donc les trois derniers syndicats de ceux qui étaient à la base en 2010 ? Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, nos trois organisations syndicales sont présentes et ont appelé les salariés à manifester leur opposition à cette sixième réforme des retraites en même temps. Au passage, donc, tous les trois ans, on nous colle une réforme et on aggrave la situation des salariés, on regarde leur départ à la retraite. Je dirais que, quels que soient les gouvernements, le gouvernement de droite ou de gauche, on joue toujours sur deux curseurs, où l'âge de départ légal à la retraite, on l'a mis à 62 ans. Et là, le gouvernement d'Hérault nous met les 43 années de cotisation, ce qui fait que lorsqu'on sait que les jeunes partent à la retraite de plus en plus tard, la moyenne, là, c'est 23-24 ans. Donc aujourd'hui, le message qu'on adresse à la jeunesse, c'est que vous partirez en retraite vers les 70 ans. C'est inacceptable pour Force Ouvrière de donner en ce moment ce message à la jeunesse, qui aurait besoin, au contraire, d'être conforté et d'être rassuré dans ses craintes pour rentrer dans la vie active. Que préconisez-vous à l'opposé de cette volonté-là ? On nous dit qu'il faut 7 milliards d'ici 2020. 7 milliards, c'est à la fois peu et beaucoup. Lorsqu'on entend les chiffres de la fraude fiscale, lorsqu'on entend la semaine dernière, le coût de 16 milliards que représentent les arrêts de travail pour congés maladies ou accidents de travail. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le stress augmente, que les conditions de travail se dégradent, les exonérations de charges qui ne sont pas compensées. Et le fait qu'on ait un taux de chômage très important, si nous avions plus de cotisants, les déficits se réduiraient aussi très rapidement. Donc aujourd'hui, il faut mettre l'accès sur l'emploi, le plein emploi, et après vous verrez que les problèmes financiers se résorgeront d'eux-mêmes. Monsieur Guiral, merci.